Monsieur Abdelhamid Abdaoui, bonjour. Bonjour. Alors, 1er novembre, une date hautement symbolique qui marque le déclenchement de notre glorieuse révolution 1954. Une date qui coïncide aujourd'hui avec la tenue de la 31e session du sommet de la Ligue arabe qui sera présidée incessamment par l'Algérie, puisque la passation va se faire entre la Tunisie et l'Algérie avec bien sûr les deux présidents qui seront ici présents au niveau du CIC. Le symbole est le redéploiement aujourd'hui de la diplomatie algérienne qui a marqué ses premiers pas lors de la conférence de Bandung en 1954. On est sur la même lignée aujourd'hui, monsieur Abdelhamid. Absolument, mais avant de vous répondre, je voudrais d'abord à l'occasion de ce 1er novembre m'incliner devant la mémoire de nos voyants martyrs de la révolution algérienne, de la révolution et les martyrs du devoir national. Pour revenir à votre question, effectivement, c'est une forte charge symbolique que véhicule cette date, à la fois le déclenchement de la révolution algérienne, il y a 68 ans de cela, et également la tenue de ce sommet arabe. Le choix n'est pas anodin parce que ça représente pour nous Algériens et pour toutes les nations arabes, à l'époque, une charge importante, est un référent également dans l'action commune arabe, dans la mesure où tous les États arabes ont apporté leur soutien à la révolution algérienne et à la lutte du peuple algérien dans sa lutte de libération. Bandung, bien sûr, représente le départ en 1955 de la diplomatie algérienne, bien que la diplomatie algérienne avait déjà entamé une marche durant la guerre de libération nationale avant 1954. Nous sommes toujours sur la même lignée de 1955. Nous sommes fidèles toujours sur le plan diplomatique à nos principes. Notre démarche est cohérente. Et à ce jour, en 2022, nous n'avons pas changé d'un iota en ce qui concerne les questions des principes qui guident, qui animent la diplomatie algérienne dans son action envers l'extérieur. Alors, 1954-2022, l'Algérie reste constante dans ses positions. La défense des droits des peuples pour leur liberté et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États s'est réaffirmée aujourd'hui avec cette volonté d'aller vers l'unification des rangs arabe puisque le sommet est considéré comme le sommet de l'Emecheml. Tout à fait. Les deux principes, il y en a d'autres, bien évidemment, mais la non-ingérence dans les affaires intérieures et le droit des peuples à l'indépendance sont des principes cardinaux de la diplomatie algérienne et de l'action extérieure de l'Algérie. On le rappelle encore une fois aujourd'hui à l'occasion de ce sommet arabe qui est le sommet de la réunification des rangs arabes autour de facteurs, d'un ensemble d'éléments communs à tous les États arabes. Alors, le contexte géopolitique actuel, bien sûr, très mouvementé à travers, bien sûr, les conflits et les guerres, nécessite cette réunification des rangs. Tout à fait. C'est des véritables menaces pour le monde arabe. Bien évidemment, depuis la création de la Ligue arabe, il y a eu beaucoup de développement. Aujourd'hui, plus qu'auparavant, c'est une nécessité, voire une exigence même d'évolution. Il y a des menaces de nature sécuritaire, bien évidemment. Tout l'ensemble du monde arabe est menacé. Il y a des défis auxquels il faut répondre, des défis sécuritaires, des défis alimentaires et un ensemble d'autres défis, des défis de développement économique et social, des défis de projection du monde arabe vers le monde extérieur qu'il faut relever. Et tout cela, ce sont également des défis. C'est un contexte tout à fait exceptionnel dans lequel se tient ce sommet arabe à Alger. Et notre pays tient à relever ce défi, le défi de tenir ce sommet dans ces circonstances, au moment où le monde arabe est plus qu'auparavant à la recherche de son unité, parce que c'est un ensemble, qu'on le veut ou non, homogène à certains égards. Alors, on a vu hier, à travers bien sûr la télévision, que les souverains et les chefs d'État arabe commencent à arriver. D'autres vont arriver encore cette matinée. Le président de la République va, en principe, selon bien sûr le programme et le planique qui a été dressé, commencer à recevoir ses hôtes ici au niveau du CIC à partir de 14h. Ici au CIC, la question de la Palestine est au centre de tous les intérêts à telle ancienne qu'on qualifie aujourd'hui ce sommet de la Palestine. et le règlement, bien sûr, de ce conflit qui dure depuis pratiquement maintenant plus de 70 ans. Plusieurs initiatives ont été bien sûr engagées par l'Algérie, couronnées aussi par un succès, puisqu'il y a eu la signature de l'accord d'Alger. Aujourd'hui, la nécessité de sa mise en œuvre doit être discutée au plus haut niveau par les chefs d'État et les souverains arabes qui vont se réunir à partir de cet après-midi, ici au niveau du CIC. Monsieur Abdaoui. Parfaitement. C'est ce qu'il a déclaré, monsieur Lamamaï. Oui, tout à fait. Parfaitement, les chefs d'État et les souverains arabes auront à discuter de cet accord, bien évidemment, pour lui donner un sens opérationnel, un sens pratique, parce que, premièrement, ça concerne tout le monde arabe, tous les États arabes sont concernés par la question palestinienne, qui, il faut le rappeler, est la question centrale, et on n'insistera jamais sur la centralité de la question palestinienne pour l'ensemble du monde arabe. Une des raisons, d'ailleurs, de la création de la Ligue arabe, c'est la question palestinienne, c'est le soutien à la question palestinienne. Et l'Algérie, dans ce cadre, a joué un rôle immense, je dirais, à travers la réunification des rangs palestiniens et l'accord du 13 octobre dernier. Je dois rappeler également les efforts inlassables de la diplomatie algérienne, selon les orientations de monsieur le président de la République, Aminadjit Boum, dans ce cadre. Et l'Algérie a mené, depuis plusieurs mois, des actions discrètes pour discuter, pour échanger, pour avoir les avis des uns et des autres. Et le résultat a été scellé par un accord de réconciliation interpalestinien qui a été signé entre 4 ors, donc, factions au mouvement palestinien à Alger. Et cela donne de l'espoir dans l'action arabe en direction, donc, de la question palestinienne et du peuple palestinien par voie de conséquences. Ce que je dois rappeler aussi, c'est que ce sommet d'Alger, c'est la réunification, premièrement, des rangs palestiniens. C'est la question palestinienne qui est centrale. C'est elle qui unifie, qui réunit tous les peuples arabes. Il y a une charge très importante de cette question sur le plan, je dirais, des peuples arabes. Et il y a une relance, si vous voulez, de la question palestinienne, de ce qu'il faut faire en direction des Palestiniens pour libérer, donc, pour arriver à un résultat qui soit en rapport avec tous les investissements qui ont été faits par le passé. Et cette réunion d'Alger marque, à certains égards, une rupture dans l'approche arabe à l'égard de la question palestinienne. Alors, le président Mahmoud Abbas est arrivé hier à Alger pour, bien sûr, la tenue de ce sommet qui va durer deux jours. Vous parlez d'un sens opérationnel et pratique qui va permettre, M. Abdaoui, à terme, l'organisation des élections législatives et présidentielles en Palestine, bien sûr, dans une échéance n'excédent pas une année. Alors, le mécanisme de mise en œuvre sera aussi piloté par l'Algérie puisqu'elle est à l'origine de cette initiative de réconciliation interpalestinienne. M. Abdaoui, c'est ce qu'a déclaré aussi le ministre des Affaires étrangères. M. Alam Talama, voilà. Bien sûr, l'Algérie a fait beaucoup dans ce cadre. La première aussi a payé les cotisations palestiniennes. L'Algérie a toujours été à jour dans le paiement des cotisations et dans l'aide à l'endroit des Palestiniens. L'Algérie est à l'origine et a piloté cette œuvre de réconciliation palestinienne. Il est tout à fait naturel qu'elle soit le pilote et le chef de file pour la mise en œuvre de cette feuille de route, si je dois dire ainsi, palestinienne. Il y a dans les prochains mois, certainement, dans le futur, la mise en place d'un mécanisme de suivi, de l'application de l'accord entre les 14 factions palestiniennes pour arriver, bien évidemment, suivant l'ordre constitutionnel, à des élections démocratiques qui puissent donner un sens à toute cette action qu'a menée l'Algérie. Alors, il y a aussi d'autres conflits qui minent, bien sûr, toute cette région arabe. Faut-il aller vers aujourd'hui des mécanismes qui permettent le règlement des conflits avant même leur resurgence ? Bien évidemment, si on fait une évaluation succincte, jusqu'à présent, il y a peu de résultats pour régler ces conflits. Il faut innover, il faut aller avec une nouvelle vision, une nouvelle approche. C'est pourquoi on propose aujourd'hui d'aller vers la réforme de la Ligue arabe. Absolument. Une résolution introduite par l'Algérie. Déjà, en 2005, et reconduite pour ce sommet également. 2005 était le sommet de la réforme de la Ligue arabe sur proposition de l'Algérie. Le monde, depuis 2005 et même depuis 1944-45, a évolué. Il y a de nouvelles circonstances, de nouvelles conjonctures, une nouvelle configuration du monde qui se dessine. Le monde arabe a évolué. Il y a une nouvelle génération au niveau des populations arabes. Il y a une forte nécessité à adapter tout le mécanisme de fonctionnement de la Ligue des Etats arabes, en particulier pour le règlement des conflits et pour dépasser ces mécanismes qui ne sont plus opérationnels et qui ne donnent absolument aucun résultat. En fait, qui ne font que faire durer, quelque part, la persistance de ces crises, de ces conflits, il faut que toute organisation se réforme et il faut, à notre sens, introduire de nouvelles règles, de nouveaux mécanismes aussi pour donner plus d'efficacité à l'action commune arabe. Régler, bien sûr, avant leur survenue, les conflits, réformer la Ligue arabe, régler aussi d'autres conflits au niveau de notre région, comme par exemple le conflit libyen, puisque le président de la République a annoncé déjà que l'année 2003 sera l'année du règlement de la crise libyen. Ce sont des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Abdelhamid Abdaoui, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. Alors, monsieur Abdelhamid Abdaoui, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On a vu aujourd'hui consensus autour des questions, bien sûr proposées par l'Algérie, que ce soit celles qui concernent la réforme de la Ligue arabe, la question palestinienne, le règlement des conflits au niveau, bien sûr, du monde arabe. L'Algérie, aujourd'hui, sous la présidence de Abdelhamid Abdaoui, est revenue sur la scène internationale et régionale. Revenue en force, aujourd'hui. Monsieur Abdaoui. Bien sûr, et vous pouvez le dire, le réaffirmer, que l'Algérie est revenue fortement sur la scène internationale depuis l'avènement du monsieur le président de la République, Abdelhamid Abdaoui. Les orientations qu'elle a données ont donné leurs résultats et elles donnent toujours et elles donneront encore davantage de résultats parce que l'Algérie, d'une part, est un grand pays, par son histoire, par son peuple. C'est une histoire millénaire. Il y a déjà des références sur lesquelles se base la diplomatie algérienne dans son action, bien évidemment dans le concert des nations. L'Algérie a son espace géopolitique dans les pays du voisinage et également en Afrique, dans le monde arabe et au niveau également de la Méditerranée. C'est un pays qui a un potentiel très important comparé avec d'autres. L'Algérie travaille dans la discrétion. C'est une diplomatie discrète qui n'apparaît, si vous voulez, au grand jour que lorsqu'il y a des résultats palpables. C'est une diplomatie efficace. Et la preuve, c'est que depuis l'indépendance, l'Algérie s'est investie dans le règlement de plusieurs conflits au niveau international, soit dans le voisinage, à l'exemple du conflit malien, dans d'autres parties de l'Afrique également, et dans le monde arabe. Iran-Irak. La libération des otages américains. Absolument, Érythrie et Éthiopie, en Afrique, la question malienne et d'autres conflits également. C'est une diplomatie qui a capitalisé une expérience. Les diplomates algériens ont capitalisé une expertise dans le règlement des conflits à travers les différentes médiations que cette diplomatie a menées. Aujourd'hui, sur la base de cette capitalisation, il y a une relance, il y a une projection de l'Algérie sur les seins africains, arabes et méditerranéens. Je peux affirmer que l'Algérie est une voie qui compte dans le concert des nations, même au niveau international, au niveau des Nations Unies et dans les forats régionaux. Donc, c'est des circonstances exceptionnelles que vit l'Algérie, à travers elle, la diplomatie algérienne sous l'impulsion de M. le Président de la République et les ambitions sont assez fortes sur ce plan-là pour que l'Algérie devienne, et elle est déjà, et devienne davantage qu'auparavant, une voie écoutée et recherchée. Alors, l'Algérie, aujourd'hui, veut impulser une nouvelle dynamique. Il faut mettre en place aussi, à la fois, M. Abdaoui, des mécanismes pour prévenir des conflits, aussi la crise comme celle, ou des crises comme celle que nous avons traversée et que nous connaissons encore aujourd'hui, la pandémie du Covid-19, mais il n'y a pas que ça. Il y a aujourd'hui d'autres manières comme, par exemple, la crise énergétique et également la crise alimentaire. Et nous avons vu qu'il y a eu, parallèlement, bien sûr, au sommet politique, sur les aspects et les chapitres qui vont concerner éventuellement, selon nos informations, au niveau des coulisses, il y aurait huit résolutions qui seront adoptées au niveau politique. Mais sur le plan économique, avec le Conseil économique essentiel de la Ligue arabe, il y a eu pas moins d'une vingtaine de résolutions adoptées pour essayer de trouver des mécanismes de complémentarité inter-arabe. Comment les mettre en place ? Pour cela, il faut réactiver l'action commune arabe. Il y a une trentaine d'institutions spécialisées. Il faut réactiver, il faut donner un sens à l'action de ces institutions qui versent dans divers domaines de l'activité économique à l'activité sociale et culturelle. Mais quelles sont ces institutions qu'il faut impérativement aujourd'hui réactiver, M. Abdaoui ? Elles touchent différents domaines, en particulier la sécurité alimentaire. Il y a une organisation arabe qui active dans le domaine de l'agriculture, donc le siège est à Damas. Il faut réactiver ces mécanismes. La sécurité alimentaire est une priorité non seulement dans le monde arabe, mais également dans le monde entier, avec les événements du conflit Ukraine-Russie. Et les conséquences de cela, c'est une tendance à l'aggravation que nous constatons de jour en jour. Donc, le monde arabe est touché également par une crise alimentaire, je dirais, dans certains endroits chroniques. et cet aspect chronique tend à s'aggraver davantage et va toucher même certains pays qui étaient à l'abri d'une quelconque crise alimentaire. C'est une question vitale dans les circonstances actuelles et c'est pour cela qu'elle a rassemblé tout le consensus, voire c'est une question qui a rassemblé l'unanimité vu l'urgence de cette question et l'importance vitale pour les peuples arabes. Donc, d'avoir une sécurité alimentaire assurée à travers des mécanismes bien précis. Il y a, dans cette perspective, la proposition d'une stratégie arabe commune de sécurité alimentaire. Elle sera soumise au chef d'État et certainement, elle sera adoptée sans grande difficulté. Alors, le conflit Ukraine-Russie, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Abdaoui, qu'il a mis à nu les vulnérabilités des pays et des États, d'où la nécessité aujourd'hui d'aller vers, c'est-à-dire cette complémentarité entre les pays, notamment les pays arabes, parce que nous avons la proximité et nous avons de vastes territoires qui regorgent à la fois de richesses et on prend l'aspect énergétique, c'est 40% de l'énergie mondiale qui est au niveau de cette région. Absolument, le monde arabe dispose... On parlait de l'agriculture et des potentiels avec l'eau, l'eau. L'eau également. Le monde arabe, tous les États arabes disposent de facteurs de complémentarité les uns à l'égard des autres. En matière agricole, en matière hydrique également et en matière énergétique, il y a beaucoup de facteurs de complémentarité qui n'appellent qu'à la mise en oeuvre de ce qui a été décidé. Les conditions géopolitiques changent. Il faut s'adapter à ces conditions et donner plus d'efficacité aux mécanismes arabes dans ce domaine. Les menaces également ? Bien évidemment. Les menaces sont... La volonté, si ce n'est pas déjà fait pour certains États, c'est la balkanisation de certains pays. Malheureusement... L'éclatement des États. Le risque d'éclatement des États est présent. C'est une menace permanente sur les États, sur beaucoup d'États arabes. Et nous sommes en train de le vivre également à travers ce qui se passe dans certaines régions du monde arabe, à l'exemple du Soudan, le Yémen et d'autres régions du monde arabe. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui convergence sur la nécessité de mettre de côté les divergences pour l'intérêt général, l'intérêt des peuples et des nations arabes ? Est-ce qu'il y a ce consensus sur cette question ? Précisément, M. Abdaoui, puisqu'en approchant certains ministres des Affaires étrangères, des pays qui sont présents au niveau de ce sommet, les 22 États, à l'exception de la Syrie qui a accepté de ne pas être présente d'un commun accord, c'est tout le monde est conscient de toutes ces menaces qui existent actuellement. Et tout le monde est à la fois solidaire. Mais dans les faits, parfois, ce n'est pas la réalité. Oui, dans ce cadre qu'est la Ligue des États Arabes, les discussions et les échanges, il y a eu beaucoup d'échanges pour rapprocher les points de vue et pour dire qu'il faut se rassembler autour de facteurs et d'éléments communs à l'ensemble des États arabes pour unifier... La culture, la religion, la langue, les traditions. Tout à fait. Il y a énormément de facteurs qui rassemblent les peuples arabes et l'Algérie a travaillé inlassablement pour avancer ses éléments de langage, pour faire valoir sa position et c'est pour cela qu'on peut dire que ce sommet va être le sommet de la réunification autour de ce qui est uni et pas l'inverse. Et pas l'inverse parce que nous sommes conscients du fort potentiel dans ce cadre-là des facteurs de rassemblement, des dénominateurs communs qui ne peuvent que concourir à opérer, si vous voulez, une rupture dans l'action commune arabe qui est celle d'aller de l'avant en capitalisant sur tout ce qui est positif, tout ce qui rapproche. D'où, bien sûr, sans appellation ou sans, bien sûr, slogan le sommet de l'Eme Cheme. Alors, je voudrais revenir aussi avec certains aspects puisqu'on a beaucoup parlé de l'aspect politique, de l'aspect, bien sûr, économique par rapport à cette sécurité alimentaire, un marché arabe commun. C'est possible aujourd'hui dans le contexte actuel puisque nous avons vu que ceux qui résistent, ce sont les blocs qui se constituent, que ce soit pour le BRIC, que ce soit pour l'Union Européenne ou vous avez aussi d'autres, la CDAO par exemple, ou d'autres États aussi qui sont fédérés autour, bien sûr, des blocs. malheureusement, la réalité est amère, le monde arabe ne dispose pas d'un marché unique. C'est la seule zone géopolitique qui n'a pas un regroupement ou il n'y a pas un rassemblement économique. Le niveau des échanges n'excède pas les 8%. Oui. Malheureusement, ça du part, il y a... Alors que les plus grands capitaux se situent au niveau de cette région. Au niveau du monde arabe. Il y a... Avec les gisements pétroliers et c'est ça. Le monde arabe est devenu malheureusement au lieu de capter les capitaux est devenu exportateur de capitaux. Pour les investir dans les pays occidentaux. Pour les investir dans d'autres endroits, dans d'autres marchés alors que d'autres régions du monde arabe sont demandeurs d'investissement de capitaux. C'est la triste réalité. Donc, la Ligue des Etats Arabes travaille dans ce cadre mais ça sera une oeuvre assez... qui ne sera pas du tout facile. Les listes, il faut d'abord revoir les législations des Etats Arabes, les règlements des marchés, l'établissement de règles communes bien évidemment est arrivé pour arriver à l'établissement de la marche commun arabe. Mais on a vu à travers bien sûr tous les sommets qui se sont tenus déjà l'Algérie à elle seule, on a abrité quatre sommets depuis les années 70 à ce jour. Il y a eu celui de 2005, c'est celui bien sûr des réformes qui ont été annoncées, proposées par l'Algérie qui ont permis la mise en place bien sûr d'un parlement arabe, d'une cour arabe. est-ce qu'il va falloir aussi introduire éventuellement une mesure qui contraint les Etats à respecter leurs engagements au niveau de la Ligue Arabe. Une résolution, voilà, j'ai cherché le mot, une résolution obligeant les Etats Arabes à respecter leurs engagements enterrinés lors des sommets. La Ligue des Etats Arabes est constituée de volonté, des volontés des Etats Arabes. Il faudrait revoir ce fonctionnement puisque ce n'est pas le même principe par rapport à l'Union Européenne. Absolument, et il est indéniable que... Un Etat transgresse les règles de l'Union Européenne, il est rappelé à l'ordre. Oui, on n'est malheureusement pas arrivé à ce stade. Elles sont exécutoires les résolutions de l'Union Européenne. Oui, des organisations internationales et langues, c'est le temps long qui exige toute l'œuvre. C'est un peu trop long aussi. Même au niveau des Nations Unies, on parle toujours de réformes, mais c'est assez long quand même, c'est un processus qui prend du temps. Cela étant dit, effectivement, la nécessité d'une réforme de la Ligue des Etats Arabes est à l'ordre du jour. Maintenant, les échanges se font entre les Etats parce que c'est eux qui sont l'âme, c'est l'âme de la Ligue des Etats Arabes et c'est à travers les échanges qu'on arrivera à rapprocher les points de vue des uns et des autres et même les responsables au niveau de la Ligue des Etats Arabes sont conscients de la nécessité d'aller de l'avant dans cette œuvre de réforme de la Ligue des Etats Arabes mais c'est une œuvre qui prendra un peu plus de temps qu'un peu plus de temps. Alors, M. Hamid Abdaoui, vous avez cette question aussi de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, puisqu'on parle de convergence de point de vue, on parle quasiment de consensus entre les Etats par rapport à certaines questions. La question palestinienne qui fait aujourd'hui l'unanimité au niveau des pays et des Etats Arabes. Est-ce qu'on peut considérer ou qualifier déjà que le sommet est quasiment à 90% réussi ou à 100% réussi puisqu'on va attendre bien sûr le sommet c'est les chefs d'Etat et les souverains arabes ? Je dirais que à 90% c'est un sommet réussi, pleinement réussi à 100%. Pourquoi ? Parce que déjà... À travers les différentes étapes celles des délégués et celles des ministres d'Affaires et d'Affaires ? Avant cela parce que la préparation la préparation d'un sommet pareil demande beaucoup de temps bien avant donc il y a le pré-sommet au niveau de la Ligue des Etats Arabes à travers les échanges des consultations sur les différentes questions politiques et économiques nous avons des évaluations sur cela faisons des évaluations permanentes de notre action dans ce cadre il y a une réussite du sommet au niveau organisationnel l'Algérie a mobilisé des capacités formidables à des capacités formidables qu'elle a mobilisé soit sur le plan logistique aussi bien sur le plan logistique que sur le plan technique et technologique c'est le premier sommet arabe sans papier c'est une réalisation extraordinaire parce que ça nous a permis bien évidemment de réaliser beaucoup d'économies mais au-delà de cette économie s'est prouvé les capacités technologiques de l'Algérie dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et c'est un défi qui a été relevé c'est la Ligue des Etats Arabes qui a demandé est-ce que cela se passe sans papier et le pari a été réussi et vous l'avez constaté par vous-même il n'y a pas d'échange de documents en hard en papier il y a beaucoup plus ce travail par le soft et l'ensemble des délégués ont bien apprécié cette prouesse technologique algérienne nous sommes d'autant plus heureux que cela se déroule en Algérie à l'occasion de ce sommet ce sommet est une réussite parce que nous nous sommes arrivés à travers donc la sagesse de la diplomatie algérienne sous la conduite du président de la république à rassembler les Etats Arabes et les délégués qui étaient présents autour de dénominateurs communs afin d'adopter des positions communes et dépasser les divergences qui retardent toujours à ce que l'action commune arabe aille de l'avant alors vous parlez de réussite du sommet au niveau organisationnel médiatique également puisqu'il y a au niveau du CIC plus de 1000 journalistes qui ont été accrédités entre presse nationale et presse étrangère et on a vu on se rue pour avoir la moindre déclaration des responsables et des hauts responsables qui sont présents ici même si parfois sur le plan bien sûr sécuritaire c'est un peu compliqué et difficile non pas du tout sur le plan sécuritaire les choses se déroulent normalement non c'est sur eux et vers eux oui vous savez les délégués des fois après des heures et des heures de travail sont avares de déclarations cela est tout à fait compréhensible mais les diplomates ne parlent pas beaucoup pour revenir les diplomates disent les choses sans vraiment le dire les journalistes donc nous avons acquis effectivement entre presse nationale et internationale plus de 1200 journalistes qui ont été accrédités vous travaillez dans des conditions dans d'excellentes conditions c'est la réalité effectivement tous les moyens ont été mobilisés par l'état algérien pour permettre aux journalistes d'accomplir aussi bien nationaux qu'internationaux d'accomplir leurs missions dans des conditions les conditions les meilleures et la radio a déploré d'énormes moyens pour qu'on puisse travailler dans des conditions les meilleures ici également au niveau du CIC je voudrais revenir avec vous sur cet aspect par rapport à la médiatisation de ce sommet nous avons vu qu'aujourd'hui on ne parle au niveau par exemple de la presse internationale que du sommet d'Alger on est en train de scruter toutes les déclarations de les commentées d'essayer de réagir d'essayer c'est important que l'Algérie sur le plan aussi médiatique on parle de l'Algérie autrement on la regarde aujourd'hui autrement puisque j'ai vu que vous consultiez tout ce qui se dit actuellement sur l'Algérie c'est un nouveau regard qui est porté sur l'Algérie oui parce que l'Algérie sur le déploie on parle des lumières on parle des feux d'artifice on parle aussi de la propreté on parle de la verdure mais c'est ça la véritable Algérie et c'est l'Algérie que nous voulons bâtir c'est celle-là que nous aimons que nous voulons et c'est celle-là notre Algérie sur ce plan-là oui l'action médiatique est très importante elle est fondamentale parce que la réussite de ce sommet se situe également au niveau de la communication et de l'action médiatique toute la presse est présente également la presse russe la presse russe la presse américaine française italienne et l'ensemble de la presse et des médias arabes sont représentés ici et même la presse et les médias asiatiques à travers même les représentants de la subu qui sont en train de retransmettre ce qui se produit au niveau d'Algérie aussi et vous pouvez revenir aux déclarations des responsables de l'ASBU concernant les moyens déployés c'est la première fois et je le rappelle encore qu'un tel sommet voit le déploiement de tels moyens modernes et pour permettre entre autres à l'ASBU et aux collègues des médias de travailler dans les meilleures conditions possibles alors justement par rapport à cette question la couverture médiatique est-ce qu'on peut considérer que c'est une opportunité aussi pour que le monde regarde l'Algérie autrement monsieur Abdaoui je suppose qu'à travers la présence médiatique l'Algérie s'adresse au monde s'adresse au monde entier pour faire valoir sa place pour faire valoir son image également son histoire bien évidemment tous ses référents tous ses référents sont importants dans le cadre à faire valoir à l'occasion de ce sommet et les réalisations également nous sommes très avares en matière de déclarations sur les réalisations considérables en Algérie que ce soit sur le plan économique dans le domaine de l'éducation dans le domaine de la culture dans le domaine scientifique dans le domaine industriel dans le domaine de l'habitat les infrastructures tout cela est à faire valoir à l'occasion de ce sommet et c'est l'occasion pour les médias étrangers de s'apercevoir des avancées considérables qu'a réalisé l'Algérie depuis ces dernières années et c'est le rôle aussi de la diplomatie algérienne défendre les intérêts du pays à tout point de vue même sur le plan économique aujourd'hui monsieur Abdaoui puisque nous avons une nouvelle législation qui ouvre les opportunités importantes d'investissement dans notre pays bien sûr avec l'adoption du code nouveau de l'investissement avec ces différents textes d'application qui sont déjà en vigueur oui il y a bien évidemment on veut s'ouvrir aussi sur ce mandat pour casser les investissements puisqu'on parle un peu du capital qui est en train de circuler qui est un des plus importants au niveau de cette région oui il y a une ouverture du Maghreb et du Moyen-Orient il y a effectivement une ouverture sur le plan de la législation en matière économique l'Algérie est un pays fort par son potentiel il est tout à fait évident que la diplomatie économique joue un rôle également dans cela pour la projection de l'économie algérienne vers l'extérieur à travers les entreprises à travers la captation des capitaux et également à travers la projection du produit algérien dans divers marchés internationaux où il a prouvé donc la qualité sa qualité donc il y a une qualité à défendre du produit algérien contrairement à ce que disaient il y a quelque temps certains et cela a été prouvé quant à la qualité du produit algérien il y a également une projection sur le plan culturel il y a une projection de la diplomatie algérienne sur le plan culturel les diplomates qui étaient présents ont assisté bien sûr à l'opéra à l'opéra il y a également une projection sur le plan de la diplomatie religieuse il y a une projection avec les jeux méditerranéens de la diplomatie sportive tout cela est un ensemble qui constitue la diplomatie pas au sens vraiment classique mais au sens nouveau donc de l'approche algérienne en matière d'action extérieure alors quand vous parlez de captation de capitaux rapidement sur cette question de l'auditeur est-ce qu'on pourrait envisager comme cela se fait au niveau par exemple de l'Union Européenne aller vers une monnaie unique arabe est-ce que cela pourrait être envisagé discuter dès maintenant pour aboutir dans 10 ans voire même 20 ans monsieur Abdaoui quant à la durée de réalisation oui c'est un vieux c'est un vœu pieux non pas du tout pieux mais c'est un vœu c'est un objectif mais il faut d'abord mettre les conditions en place pour arriver à la réalisation de cet objectif bien évidemment l'ensemble du monde arabe et l'ensemble des états arabes aspire personne ne vous dira que nous ne voulons pas d'une union d'un marché unique arabe d'une union économique arabe briser certaines barrières les visas entre les états arabes entre autres oui il faut qu'il y ait une liberté de circulation il faut qu'il y ait une liberté ça commence par ces quelques actions au niveau de la circulation des personnes des biens et des biens également alors la crise climatique s'amplifie aujourd'hui comment les pays arabes vont réagir pour limiter ces effets qui peuvent être extrêmement néfastes par rapport à la crise alimentaire et la rarification de l'eau au niveau de ces questions il y a un effet de vase communiquant entre les deux entre la crise alimentaire d'une part et la crise climatique ou bien l'environnement d'une manière générale la crise climatique est un défi majeur pour les pays arabes il y a de moins en moins de précipitations il y a moins de pluviométrie il y a des défis sur ce plan là énormes qu'il faudra sur lesquels il faut pencher et c'est une des questions autour de laquelle un consensus a été réalisé et c'est des questions aussi qui vont être discutées encore une fois entre les différents chefs d'état puisque le sommet va s'ouvrir enfin d'après-midi monsieur Abdelhamid Abdaoui merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous à partir du CIC merci beaucoup bon courage aussi à l'équipe de la chaîne 3 qui est ici présente au niveau du CIC c'est moi qui vous remercie et merci bien sûr aux techniciens et réalisateurs merci à tout le monde merci à tous